Salut les gars, salut également à tous les autres supporteurs de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer plusieurs sujets. Sinali Diomandé, Nicolas Dominguez et également Leonardo Lello. Donc voilà, je vais vous le montrer à l'écran. C'est ce joueur-là, voilà, en arrière-gauche. Je vais vous en parler un petit peu après. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, tout ça, c'est gratuit, les gars. Donc vraiment, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Voilà, si vous voulez que la chaîne progresse, qu'on crée encore une meilleure communauté, etc. Vraiment, n'hésitez pas. D'accord, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. On va commencer la vidéo avec Sinali Diomandé, voilà. Côté départ, Sinali Diomandé est en tout cas dans la shortlist du RB Salzbourg, voilà, en Autriche, qui aime bien relancer les jeunes, en tout cas qui aime bien faire jouer les jeunes, etc. Diomandé, quand même, c'est un profil qui a déjà un petit peu d'expérience. Voilà, il a 22 ans. Je pense que, en tout cas, de mon point de vue, pour moi, il est temps qu'il parte. À Lyon, honnêtement, je trouve qu'il a quand même beaucoup de difficultés. Il pourrait peut-être mieux apprendre dans le championnat autrichien. À mon avis, il sera associé à Solé, voilà, ancien jeune joueur de Lyon, ou Marcellé. Il pourrait peut-être mieux apprendre. Il y aurait un peu moins de pression, voilà. Il pourrait peut-être mieux comprendre des choses. À Lyon, on perçoit directement, je pense, trop vite ses lacunes. Et je pense que, dans le championnat autrichien, il pourrait peut-être prendre une année, voire deux années, pour bien se mettre, mentalement, physiquement, et peut-être revenir plus fort. Moi, je pense qu'il est temps de le vendre. Pour 10 millions d'euros, moi, honnêtement, j'accepte totalement son départ. On pourrait largement mettre Ndiaye en numéro 3 et peut-être recruter un numéro 3 ou numéro 4, parce que ça dépendra de Lyon. Mais honnêtement, moi, j'accepterais, si Salzbourg mettait une offre à 10 millions ou plus, moi, j'accepterais. Maintenant, je vais terminer votre avis dans les commentaires sur Diomandé. On va parler de Nicolas Dominguez, joueur argentin, de 25 ans. C'est un joueur qui a une sorte de plan B ou plan C. Moi, je dirais plus plan B si Tapia, ça ne se fait pas. C'est un joueur qui peut jouer un petit peu partout au milieu de terrain. Notamment, il n'est pas mauvais, normalement, en numéro 8. Mais il peut jouer également en numéro 6, où il a des meilleures notes, en tout cas, sur booster.com. Je vois qu'il met quand même quelques buts, quelques passes décisives. C'est un des meilleurs joueurs de Bologne, même si je dirais peut-être un des meilleurs. Il a, en tout cas, je crois qu'il a 6,9 de notes sur booster.com. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Dans une équipe qui joue le milieu de tableau, voire pour éviter de... Et aussi, également, ils évitent la relégation. Donc, vous voyez, ils jouent le maintien. Moi, honnêtement, je pense que c'est un joueur qui performe énormément dans une équipe qui ne performe pas trop. Je pense que ça peut tuer un bon moyen d'aller chercher ce joueur-là. Il faut aussi que je vous mette au courant de son prix. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat et c'est un joueur qui vaut 15 millions d'euros. Ou, en tout cas, ça pourrait se jouer autour de 15 millions d'euros. Si vraiment, Tapia, ça ne se fait pas, il faudrait quand même vite baisser le prix parce qu'on ne peut pas mettre 15 millions sur un joueur qui joue dans une équipe moyenne, même si c'est un bon joueur. Il joue dans une équipe moyenne et 15 millions d'euros, c'est quand même énorme. Surtout, s'il ne reste plus qu'une année de contrat. Moi, honnêtement, si ça descend vers 10 millions, d'accord. Mais si ça joue vers 15 millions, c'est quand même beaucoup trop pour moi pour un joueur qui reste en fin de contrat dans un an. Mais pour moi, ça peut être une bonne piste. C'est une piste que les gros clubs ne regardent pas et il a quand même des bonnes statistiques avec la data, etc. Donc, honnêtement, moi, c'est une piste que je valide largement en piste plan B pour le moment parce qu'on attend que Tapia, ça se fasse. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Leonardo Lello. Je tenais juste à vous dire que c'est Ignacio Gerwardi, un nom comme ça, qui l'a dit sur Twitter. C'est un journaliste italien qui a sorti cette piste-là hier soir pour Nicolas Dominguez. Pour la piste Leonardo Lello, c'est une piste d'Abdalla ou d'Abdella Bulma, normalement, si je ne me trompe pas, sur Twitter. Joueur, en tout cas, où il a eu des infos. Et Lyon serait sur ce joueur-là Leonardo Lello. Il y a également Lille et pas mal d'autres clubs sur lui. C'est un joueur de 23 ans qui joue à Casa Pia. C'est en deux noms, Casa et après Pia. Je crois que c'est un club qui joue le maintien, en tout cas, qui ne joue pas les grosses places au Portugal. Et je sais pourquoi il a été repéré. C'est parce qu'il peut jouer, déjà, sur tout le côté gauche, il peut jouer à Elie gauche, milieu gauche, arrière gauche, mais notamment arrière gauche. Et il met énormément de passes décisives, j'ai vu. Je crois qu'il a mis un but et six ou sept passes décisives. Six passes décisives, je crois, en Ligue à Portugal, en Première Ligue du Portugal, du coup. Et honnêtement, je pense que c'est grâce à ça qu'il a été repéré, à mon avis, avec la data. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on cherche un arrière gauche. Est-ce qu'on cherche à vendre Enrique ? C'est possible. Peut-être qu'à Lyon, on juge que la place d'extra communautaire que prend Enrique, elle n'est peut-être pas assez forte. En tout cas, ils ne montrent peut-être pas assez de choses. Ce n'est pas ce que je dis. C'est vraiment une supposition. Parce qu'honnêtement, l'info qui est sortie, si Lyon cherche un arrière gauche, c'est peut-être qu'il y a un qui va partir. Tagliafico, je ne pense pas. Parce qu'honnêtement, on chercherait quelqu'un, à mon avis, avec un meilleur calibre, je pense. Parce qu'aussi, on a également Laziri derrière, qui est un très très jeune qui performe. Donc je pense, honnêtement, que ce serait plutôt envisagé un départ d'Enrique, peut-être à Botafogo, ou alors le vendre dans un autre club. En tout cas, je vous passe l'info quand même que Leonardo Lello est sur les tablettes de Lyon au poste d'arrière-gauche. C'est un joueur, je vous ai dit, il y a pas mal de bonnes statistiques. Il fait 1m75, il joue dans un petit club. C'est sûrement à la data qui a repéré ce joueur-là. Maintenant, on verra peut-être dans les prochains jours si l'info ressort. En tout cas, vous l'aurez vu ici. Et ça voudrait peut-être dire qu'il y aura peut-être du changement en défense. En tout cas, à la place d'arrière-gauche dans l'équipe. En tout cas, je vous retiendrai au courant dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Et si il y a rien d'autre, ça voudra dire que c'est une piste juste explorée peut-être pour l'année prochaine ou alors c'est une piste qui est juste sortie comme ça et peut-être qui n'a pas vraiment une fiabilité à 100%, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !